Merci, M. le Président. Mme Wilson-Raybould, la ministre du Revenu, Mme Leboutier, a mentionné que cette question avait été soulevée lors d'un cabinet ministériel. Lors de son témoignage, M. Vernick a dit que jamais la question n'avait été discutée en cabinet. On ne peut pas avoir deux versions. Donc, je ne veux pas avoir les détails, mais je veux savoir laquelle les deux personnes a raison. Est-ce que Mme Leboutier a raison ou M. Vernick? Eh bien, je ne peux pas vous dire qui avait raison, mais ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, dans la mesure où je peux parler de SNC-Lavalin et des accords de poursuite. Nous avons eu des discussions au cabinet. On a eu des discussions au sujet du fait de créer un nouvel outil pour les procureurs. On a parlé d'accords de réparation. Il y avait des conversations plutôt périphériques, des observations en périphérie au sujet de SNC, mais ce n'était pas le cœur de nos discussions. Nos discussions portaient sur le fait de créer un outil pour les procureurs. M. Vernick a dit que vous pourriez parler de l'information pertinente sur l'affaire. Pensez-vous qu'il existe de l'information pertinente dont vous ne pouvez pas nous parler? J'ai répondu à une question similaire tout à l'heure. Comme je l'ai mentionné dans la lettre et comme je l'ai dit aujourd'hui. Et je reconnais les questions qui ont été posées par les membres du comité. Je ne suis pas en mesure de vous parler. Je peux plutôt vous parler à partir du 14 janvier, lorsque j'étais assermentée et des réunions que j'ai... Je ne peux pas vous parler des réunions que j'ai pu avoir ou ne pas avoir le premier ministre de ma démission et des conversations qui a été très publicisées, que j'ai eues avec mes anciens collègues autour de la table du cabinet. Je ne peux pas vous parler de ces enjeux-là. C'est très intéressant et voilà. Merci.